Moi, tu t'es déjà oubliée? Pas moi. Je crois que j'en serais jamais capable. Je repense à notre histoire, souvent avec le sentiment qu'elle aurait jamais dû s'arrêter. On s'est rencontrés sur Tinder. Je t'avais super like. Puis toi, tu m'avais like back le lendemain matin. Probablement sur le bol de toilette, mais ça, t'as jamais voulu me l'avouer. On s'est dit qu'on rencontrait à nos enfants un tout autre récit, comme celui où on aurait eu un coup de foudre dans l'allée des légumes à l'épicerie. De toute façon, d'ici à se confondre une famille, on aurait le temps de trouver la meilleure version. Sauf que j'en voulais pas d'enfants. Mais ça, tu le savais pas. Parce qu'on fait attention à ce qu'on dit quand on vient de rencontrer la femme de sa vie. Déjà, à notre première date, notre chimie était vraiment palpable. C'était addictif, excessif, brutal et doux. Je te trouvais enivrante, étourdissante. Mais fuck que j'aimais ça. En ta présence, plus rien d'autre me comptait. Marc, ce qui est temps de ça. Je m'ennuie de la simplicité de nos matins. Je m'ennuie du temps où on s'étouffait pas. Même si on était ensemble 24-7. On dit que la période de lune de miel ne dure qu'un temps. Pour être honnête, notre couple a pas évolué comme je le respectais. Mais j'ai choisi de vivre dans le moment et de t'aimer sans condition. Sans espérer que tu changes. J'étais en amour avec qui t'étais. On dirait que c'était pas assez. Que moi, j'étais pas assez en réalité, selon tes standards. Ton avenir était déjà parfaitement tracé. Et ton quotidien routinier. Je me sentais comme celle qui venait te faire foirer avec ma carrière imprévisible et mes choix de vie atypiques. Je savais que ça te gossais et que j'ai essayé de m'ajuster. Quitte à laisser de côté ce que j'aimais faire. Notre relation a évolué et nos différences ont commencé à prendre de plus en plus de place. Depuis quand, t'as des amis que je connais pas? Fait que moi, on va pas en pleine face en ce moment, OK? Il y avait un éléphant dans la pièce et ça, je voulais pas le voir. On voulait pas la même vie, Kim. J'aurais aimé ça que tu me le dises comment tu te sentais pour vrai. Fais-tu agir ton recette de ce moment où je te parle? Je t'écoute pas. Non, c'est sérieux en ce moment, là. Tu peux-tu lâcher des pistes à quoi? Je t'écoute pas. Parce qu'à ce moment, tu te fais chier. Ta gueule, c'est une fille! Je pense qu'on a fini par se rendre mutuellement dingue. J'ai parfois dépassé les blondes pis je suis vraiment désolée. C'est-tu qu'on chicanait souvent? Aïe, aïe. Une chose est certaine, on s'engueulait avec plus tant de fautes qu'on s'aimait. On se chicanait, on se réconciliait encore et encore et encore. T'as fini par plus pour pouvoir m'ouvrir la porte. Kim, c'est moi. Je sais que t'es l'heure à te déniaiser. Kim! Je pense que c'était ta petite vengeance personnelle de m'entendre, te supplier, de me faire attendre. J'ai attendu en crise. J'ai l'impression d'attendre encore aujourd'hui. Je pense qu'on a fait une grosse erreur, Kim. J'ai envie de reconsidérer mes objectifs de vie pour toi, pour nous. Kim, me laisserais-tu le privilège de pouvoir dire à nos enfants qu'on s'est rencontrés à l'épicerie? Qu'est-ce que tu veux, toi, Chris? Sous-titrage Société Radio-Canada « Yo, 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 Lydia! » « Yo! » « Ça va? » « Tu vas me trouver comme en hantistie. Je suis devant... Je suis devant la maison chez Kim. » « Pourquoi t'es là? » « C'est ça. » « Parce que je voulais remettre quelque chose. J'ai... J'ai pas tout dit, ce que je voulais dire pendant que j'étais avec elle. » « Non, non, laisse tomber. Vous étiez pas sur la même voie. » « C'est toi qui as décidé, là, de, comme... » « Vous étiez pas dans le même chemin. » « Elle t'es enceinte. » « Ben, c'est ça, elle vit sa vie. » « Tabarnak. » « Ben, pour vrai, là, c'est quoi tu fais devant chez eux? C'est cuit. » « J'ai jamais aimé autant que ça, dans le temps. » « J'ai jamais aimé autant que ça. » « Je te le dis, j'y croyais vraiment, puis je... » « Tu voulais vivre une autre vie. T'as pas le droit de retourner dans la vie du monde quand ils ont une autre vie, là. » « Tu joues pas au yo-yo avec les gens, là. » « Mais j'y laisse-tu la lettre? » « J'y laisse-tu pour qu'au moins... » « Au moins, elle sache comment que je me sentais... » « Non, non, non! » « Brûle-la! » « Brûle-moi ça! » « Tu joues au yo-yo, tu lui as dit que c'était pas la vie que tu voulais. Tu vas vivre ta carrière pour faire tes affaires. Puis là, tu vas décider, genre, comme... « Je veux le ravoir dans ma vie, je vais vivre la vie de famille. » « T'as pas le droit de faire ça, voyons, Lydia. » « Peut-être que c'est moi le problème. Peut-être que c'est moi qui n'est pas une adulte encore puis qui devrait vouloir cette vie-là, une belle maison, un chien. » Je sais pas. « T'es pas obligée d'avoir cette vie-là. T'es pas obligée d'avoir cette vie-là. Vous avez pas les mêmes valeurs pour en ce moment. » « Puis si on veut un moment donné, je sais pas si je me réveille dans 5 ans puis je veux ça. » « Bien, si dans 5 ans, c'est à arriver, ça arrivera. Ça arrivera dans 5 ans, vous allez vous revoir au supermarché ou whatever qui va arriver. » Les gens, ils laissent pas de côté une famille. Une fois que t'as... Tu peux pas juste laisser tout ce que t'as bâti de côté pour quelqu'un que t'aimé, là. C'est à moi de réveiller, c'est ça l'affaire, en tout cas. « T'ouvrais votre temps de chez eux. Fais le temps à toi-même. Si elle t'heureuse, laisse-la être heureuse. Si tu l'aimes vraiment. Laisse-la être heureuse. » Bon, je vais te laisser. « Bien oui, mon berl, mon berl, tu es là, là. » « OK. » « OK, bye. » Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501